Oui, j'interviens effectivement en soutien de ce vœu. Pourquoi ce vœu est important et doit être voté par tous les élus attachés à l'état de droit, fondement de la démocratie ? Car, comme le disait le communiqué de presse national d'Europe Ecologie du 22 mai 2015, je l'ai ici, inspectrice du travail qui n'a fait que son devoir, Laura Pfeiffer, doit être protégée et non poursuivie. C'est le sens aussi de la lettre au ministre du travail, Dany David, sénatrice de l'ISER, qui a fait une lettre dans le même sens le 27 mai. C'est la demande non seulement de tous les syndicats de l'inspection du travail et du ministère, plus largement, mais aussi du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature qui ont fait un communiqué commun le 4 juin. Il n'est pas si fréquent de voir autant de syndicats se positionner ensemble sur un sujet. Car oui, nous avons là des droits fondamentaux qui sont en jeu. Ces droits, c'est d'abord l'indépendance de l'inspection du travail qui est garantie par une convention internationale du BIT, la convention numéro 81, qui a été rappelée au procureur de la République d'Annecy, fait rarissime par le directeur général du travail, M. Yves Struyoux, dans une lettre du 26 mai, dans laquelle il lui a rappelé qu'en tant que procureur, il n'était pas censé ignorer une convention internationale qui prévaut sur le droit interne. Et cette convention, elle prévoit que l'inspection du travail, comme l'a dit Gilles Ravache, doit rester indépendante de tout pouvoir pour pouvoir exercer ses tâches de contrôle. La deuxième chose, le deuxième grand principe, c'est l'indépendance de la justice, évidemment. Or, quand on a un procureur de la République qui se permet de relayer la frange la plus réactionnaire du patronat, demander qu'on fasse le ménage dans un corps de contrôle, cela relève, je suis clair là-dessus, du délit d'outrage à fonctionnaire. Et j'espère qu'il y aura des suites de ce côté-là. La situation est tellement caractérisée que je vous informe que M. Henri Leclerc vient de décider de prendre la défense de Laura Pfeiffer. M. Henri Leclerc, que tout le monde connaît pour son engagement dans les droits de l'homme. Face à ce silence, face au silence assourdissant des ministres, notamment celui du travail qui n'a jamais soutenu publiquement l'action de l'inspection du travail, il est urgent, effectivement, de réagir. Évidemment, le contexte de déréglementation libérale actuellement en droit du travail ne facilite pas les choses. Ce contexte se traduit aussi, au ministère du Travail, actuellement, par une réforme, une modernisation, comme on dit, qui se traduit de facto par une caporalisation, avec 4 fois plus de petits chefs pour faire plus de travail collectif, paraît-il, ce qui serait une première en France, une baisse de 10% des effectifs au contrôle, avec moins de 200 agents en moins, une démotivation, une désorganisation, un gâchis énorme. Le tout sans aucun dialogue social au ministère chargé d'y veiller, paradoxe ultime. Mais faisons abstraction de ce contexte aujourd'hui, pourtant grave, car ce vœu ne l'évoque pas. Ce qui est en cause, c'est des droits fondamentaux, que je rappelle, le droit à l'indépendance de l'inspection du travail, garant de l'ordre public social, et l'indépendance de la justice. Il est donc important que nous votions tous ce droit, sinon l'inspection du travail ne peut garantir ses fonctions, c'est-à-dire l'égalité de traitement des citoyens dans le territoire de la République. Merci. Merci, M. Meriot. M. Reynaud.